La goutte d'eau. Depuis son exil californien, le prince Harry enchaîne les révélations sur son passé au sein de la famille royale d'Angleterre. Dans The Mill You Can't See, documentaire autour de la santé mentale et des troubles mentaux, le duc de Sussex s'est n'est encore pris à son clan, tirant à boulet rouge sur le prince Charles, son père, qu'il aurait laissé souffrir sous les feux des projecteurs qu'il aurait préféré éviter comme l'a rappelé The Mirror, ce vendredi 21 mai. Auprès du tabloïd The Daily Mail, une source proche de la monarchie a fait savoir que le lien entre le futur père et les Windsor est encore plus fragilisé à la suite de ces allégations. Chacun a du mal à comprendre ce qu'il tire ou espère réaliser par des interventions comme celle-ci, a déploré ce proche de la couronne. Et d'ajouter, il est parfaitement possible de faire campagne efficacement sur la question de la santé mentale sans parler de manière aussi approfondie de ses propres expériences. Le prince Harry serait-il rancunier après l'accueil glacial qui lui a été réservé lors des obsèques du prince Philippe ? Le prince Harry et l'affirment, la réconciliation impossible en mars dernier, le duc de Sussex et Meghan Markle s'étaient livrés à cœur ouvert sur leur quotidien au sein de la famille royale face à Oprah Winfrey sur l'antenne de la chaîne américaine CBS. L'ex-actrice avait notamment déclaré qu'un membre de cette dernière avait glissé des commentaires à connotation raciste à l'approche de son accouchement et au sujet de son fils Archie. Elle avait aussi confié que la firme ne lui était pas venue en aide lorsqu'elle a été en proie à des pensées suicidaires. Des confidences que le prince Charles ou encore le prince William n'ont pas supportées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501